Eh bien, bonjour à tous. Le journal L'Hôtellerie-Restauration vous invite aujourd'hui à une première rencontre entre professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, enseignants, étudiants. L'objectif est d'échanger sur les métiers, de comprendre les nouvelles attentes des professionnels. Il sera bien évidemment question de formation et du recrutement. Sachez-le, vous allez le voir certainement, ce webinaire est enregistré. Il sera à votre disposition. Vous le retrouverez dans vos boîtes aux lettres, dans vos boîtes mail ou sur notre site internet l'hôtellerie-restauration.fr. Je vous propose pour commencer de présenter les différents intervenants qui nous accompagnent. N'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre de messagerie qui se trouve sur votre écran. Nous sommes en compagnie de Jean-François Girardin, président de la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France. Bonjour Jean-François. Il y a le journal L'Hôtellerie-Restauration. Nous sommes avec Denis Courtillade. Bonjour Denis. Denis, vous êtes directeur de restaurant au Plaza Athénée, président fondateur de l'association Au Service des Talents de Demain. Bonjour Denis, merci d'être avec nous. Bonjour Doris. Nous sommes avec Florence Barre-Ledieu, directrice générale du CFA Commerce et Services de Blagnac, près de Toulouse. Secrétaire nationale également pour vous, Florence, de la FNADIR. C'est la Fédération Nationale des Directeurs de Centre de Formation d'Apprentis. Et nous sommes avec Djibril Harris. Bonjour Djibril. Jibril, vous êtes apprenti Room Service, maître d'hôtel junior au Péninsula à Paris. Merci à vous tous d'être avec nous. Romy Carrère, bonjour Romy. Bonjour à tous. Vous êtes Romy, directrice de la rédaction de l'hôtellerie et restauration. Alors tous ces témoignages, tous ces retours d'expérience sont précieux pour les professionnels ou futurs professionnels. C'est bien dans cet objectif que nous avons organisé ce webinaire. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Doris. Nous avons souhaité organiser une rencontre entre différents acteurs du monde de l'hôtellerie et de la restauration. des professionnels, des professeurs, des étudiants, enfin vraiment tous les professionnels qui composent le paysage de l'hôtellerie et de la restauration. Donc l'idée de cette rencontre, c'est vraiment de confronter les idées de tous et en espérant de faire avancer les choses dans le secteur. Donc merci beaucoup à toi Doris qui orchestre ce webinaire. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à nos intervenants surtout d'être là. On accueille Esther. Bonjour Esther. Esther vient de nous rejoindre. Elle fait partie de nos invités. Esther est en Master de Management Gastronomie et Vins à l'ESTUA à Angers. Vous êtes Esther, actuellement en stage de fin d'études au Café Joyeux. Bonjour Esther. Est-ce que la connexion fonctionne ? Bonjour. Alors vous ne pouvez pas me voir, je suis désolée, mais j'espère que vous m'entendez. On vous entend Esther. Vous avez essayé de régler tout ça. On vous entend, c'est l'essentiel. Alors je vais demander pour la bonne gestion de ce webinaire aux autres participants de bien vouloir couper le son de la connexion. Vous gardez l'image, il n'y a aucun problème. C'est avec plaisir qu'on peut vous voir et vous sourire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de chat qui se trouve juste sur le Zoom, sur votre ordinateur. Alors pour commencer, on aimerait peut-être faire un petit tour de table avec nos invités et demander à chacun d'entre vous ce qui vous plaît le plus dans votre métier. On pourrait commencer par vous, Florence. Donc Florence, on rappelle que vous êtes directrice générale du CFA Commerce et Services de Blagnac. C'est à côté de Toulouse. C'est un grand établissement, gros établissement, on va dire, plus de 1200, 1300 apprentis en moyenne. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites ? On a beaucoup de chance en formation et en particulier dans l'apprentissage puisqu'on est tourné vers l'avenir et en plus, peut-être encore plus que dans les autres parcours de formation. L'apprentissage, c'est la voie de la méritocratie et c'est le fait de pouvoir voir des jeunes qui n'avaient peut-être pas toutes les chances au départ, mais en tout cas qui ont choisi un métier et pouvoir les sacrer quand on les diplome. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites, dans votre métier, dans votre carrière également, Jean-François ? Jean-François, donc on le rappelle, Jean-François, vous êtes président de la Société Nationale des Meilleurs Voyages de France. Alors, président de la Société Nationale des Meilleurs Voyages de France qui organise, elle, depuis 1985, un grand concours d'apprentis, qui est le concours un des meilleurs apprentis de France. Et cette année 2024, nous avons 6 890 jeunes inscrits dans 121 métiers, dont les métiers de l'hôtellerie, comme le service en salle, bien sûr la cuisine, le dessert de restaurant, et quelques poissonneriers, et beaucoup d'autres, dans l'alimentation. Pour les métiers de la cuisine, c'est un concours qui est très suivi par les jeunes, puisqu'on a plus de 300 jeunes par an qui sont inscrits dans ce concours. Pour les métiers en salle, bien ça s'améliore d'année en année. Je crois qu'il y a des grandes équipes qui s'occupent justement de ce concours, un des meilleurs apprentis de France en salle, et qui ont fait un rassemblement un peu de toute la profession autour de ce concours de jeunes. On a des jeunes qui excellent dans toute la métropole, voire même en Polynésie française, où je reviens de quelques jours, où nous avions eu cette année 2023, deux jeunes MAF en art de la table, qui ont été reçus Meilleurs Apprentis de France. C'est une question d'équité aussi pour tous les jeunes, que ce concours soit accessible à tous, dans toutes les régions, dans tous les territoires et départements d'outre-mer, et que ce concours montre que la jeunesse, en général, a un grand intérêt pour les métiers de plus en plus. On le voit avec le nombre important d'inscriptions que nous avons eues cette année, 20% de plus que l'année dernière. Dans presque tous les métiers, une augmentation importante également. Donc, ça montre que la jeunesse est très proche des métiers manuels. Alors, les métiers de l'hôtellerie aussi, beaucoup, se développent énormément. Ce que l'on veut, c'est leur dire, vous avez bien travaillé, vous avez un niveau, vous vous êtes défendu contre les autres, vous avez commencé la compétition professionnelle, compétition que vous ferez toute votre carrière, toute votre carrière, vous serez en compétition dans les entreprises avec les autres. Il y a d'énombrables métiers qui ont des concours professionnels, comme la cuisine, comme les arts de la table, comme d'autres métiers. C'est l'occasion de s'y frotter, d'y aller, de ne pas avoir peur, de se mesurer aux autres, de voir ses lacunes, de les combler plus tard et devenir un des meilleurs professionnels qui soient, de manière à être très apprécié sur le marché du travail. Donc, Jean-François, on a bien compris, ce qui vous plaît, en fait, c'est la mise en valeur, c'est la transmission, c'est l'accompagnement. On va y revenir dans un petit instant. Denis, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Je pense que c'est le fait d'être acteur de son quotidien. C'est un métier où il n'y a pas de routine, où on est dans l'interaction, on est dans l'être ensemble, que ce soit avec ses clients ou avec ses collaborateurs. Et derrière tout ça, il y a aussi l'idée de la réussite et de la performance, car c'est un métier qui est physique, c'est un métier où on fait des choix, on prend des décisions. Et à la fin, il y a un résultat, donc il y a un client content, pas content, etc. Donc, tout ça, c'est une remise en question à chaque service, à chaque table, envers chaque client. Et je pense que ce pseudo-danger, qui est bien sûr encadré, ça crée de l'adrénaline et c'est stimulant. Et voilà, après, ce métier permet de voyager aussi, de voyager loin, de faire des rencontres, etc. Mais c'est surtout le côté du quotidien, être acteur de son quotidien, qui m'inspire beaucoup. Merci beaucoup. C'est important de l'entendre, c'est important de faire passer ce message à nos étudiants qui sont avec nous également, qui nous écoutent, qui nous ont rejoints. Gibril, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Aujourd'hui, on me rappelle, vous êtes maître d'hôtel junior au Péninsula à Paris. Qu'est-ce qui vous fait bouger le matin ? Alors, écoutez, moi, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment le contact, que ce soit le contact avec mes responsables ou les clients. J'apprécie vraiment chaque jour rencontrer des nouvelles personnes, des personnalités, vraiment, voilà. J'ai la chance d'être bien entouré. Mais vraiment aussi, ce que j'apprécie énormément, c'est cette transmission qui sont faite par mes responsables, qui, comme vous l'avez dit, je suis apprentie, donc ils n'hésitent pas à vraiment me donner des conseils qui me serviront sûrement toute ma vie professionnelle. Et c'est vraiment ce qui me donne tous les matins de me réveiller, de me dire que je vais travailler dans l'un des plus belles hôtels du monde. Et c'est ce qui me donne aussi le sourire. Voilà, c'est ça, on le voit, vous avez le sourire. Donc, Esther, qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce métier ? Esther, vous êtes en Master 2 Management Gastronomie et Vin. Allais-ce que tu as à Angers ? Oui, alors moi, je ne viens pas du tout du milieu de la restauration de base. J'ai fait double licence sur l'être et sciences politiques, mais je m'intéressais depuis très longtemps au domaine de l'alimentation. Et en fait, moi, j'ai rejoint le domaine de la restauration par les stages de Café Joyeux. Et ce qui me plaît le plus dans ce domaine-là, c'est la transmission et ma responsabilité dans la formation des équipiers qui ont un handicap. Ah, Esther, je crois qu'on a un petit problème de connexion. Ne vous inquiétez pas. Pardon, Esther, on ne vous a pas entendu. Vous disiez que vous ne venez pas des métiers de l'hôtellerie, de la restauration. Vous êtes venu là par passion. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui me plaît le plus aujourd'hui ? C'est ma responsabilité dans la formation que j'ai et la transmission. Et c'est le fait de pouvoir s'adapter à chaque personne. D'accord, d'accord. Parfait. Donc, la relation client, en fait, la relation à l'autre. Alors, on va en parler pendant ce rendez-vous. Il existe plusieurs façons de se former, de rentrer dans ces métiers. La formation est indispensable. Vous nous confirmez. Peut-être qu'on peut poser la question à Florence. La formation est vraiment indispensable pour pouvoir accéder à ces métiers ? Alors, moi, je suis une pro et une farouche défenseuse de l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, c'est la double compétence. On a des apprentis, déjà, qui ont des épaules trois fois plus larges que les autres, parce qu'ils mènent trois vies. Ils mènent une vie en entreprise, une vie en formation et souvent une vie personnelle. Parce que les métiers du CHR sont des métiers de choix, souvent des métiers de passion. Je suis d'accord avec les deux apprentis qu'on vient d'entendre. C'est souvent un choix après avoir suivi peut-être l'orientation voulue par les parents. Nous, on a beaucoup d'apprentis qui arrivent ici en seconde intention et qui viennent se former pour se faire une belle carte de visite. On avait Jean-François et Denis qui le disaient, mais l'avantage de l'apprentissage, c'est qu'on est très vite repérés par les beaux endroits. Oui, Denis, vous confirmez. J'ai fait ma carrière sur un CAP, donc je confirme à 200 %. C'est ça, donc vous avez commencé par un CAP et après vous êtes formé sur le terrain. Sur le terrain, il y a 40 ans, quand je suis rentré en contact avec des enseignants, on m'a dit peut-être qu'un jour tu pourras devenir enseignant, mais avec un CAP, ça ne sera pas suffisant. Et donc, à 40 ans, je me suis remis en question. J'ai passé un BTS via la VAE, Validation des acquis d'expérience, et j'ai obtenu ce BTS. Jean-François, l'alternance, l'apprentissage, c'est vraiment la voie royale pour accéder à ce métier ? Alors, c'est la voie, disons, la plus ordinaire quand on est très, très jeune et qu'on cherche un métier. Alors, soit par, bien sûr, l'héritage des idées des parents, mais pas que. Très souvent, et on le voit aujourd'hui, les métiers dans la restauration, surtout dans la cuisine, attirent beaucoup de jeunes parce qu'il y a beaucoup d'émissions télévisées sur la cuisine, sur plein de gestations culinaires que l'on voit. Alors, c'est du spectacle aussi, il faut le comprendre, mais ça attire beaucoup de jeunes. Bon, après, sur le terrain, ce n'est pas vraiment la même histoire parce que c'est un métier dur, c'est un métier où on fait quand même des heures, où physiquement, il faut être costaud, il faut se donner beaucoup. Quand on veut progresser, il faut apprendre, il faut se renseigner, il faut lire, il faut avoir des relations. Les relations, quand on est très jeune, c'est très important. C'est pour ça que les concours, c'est bien parce que vous rencontrez d'autres gens que vous n'auriez pas rencontrés si vous n'en avez pas fait. Même si vous n'avez pas gagné, ce n'est pas grave. Vous avez gagné des gens que vous avez rencontrés, des relations que vous vous êtes faites, c'est très important. Mais j'ai connu des jeunes gens qui ont commencé par la plonge. Après, on a dit qu'ils ne sont pas si mal que ça, ils sont passés garçons de cuisine, après ils sont passés commis en cuisine, après ils sont passés commis en restaurant, et puis après ils ont créé leur propre restaurant. Vous voyez, tout est possible dans l'hôtellerie, parce que l'hôtellerie, c'est un métier où vous apprenez absolument tous les jours. Il faut énormément de volonté. C'est un métier où il faut vous donner dans ce métier, sinon vous serez malheureux, vous allez gâcher votre vie. Donc quand vous êtes heureux dans ce milieu, ce milieu, moi je l'ai choisi parce qu'il n'était pas comme les autres, parce qu'on vivait différemment des autres gens, on n'avait pas le samedi et le dimanche, on travaillait le soir, on travaillait les jours de fête, mais quand j'étais de repos, tout le monde travaillait, je trouvais ça super. J'étais différent des autres, et c'est vrai qu'on est un milieu différent des autres gens, et c'est ça qui fait la joie d'autres métiers, de vivre avec des gens que l'on compto a. On peut rencontrer beaucoup trop d'autres gens de notre métier. C'est vrai que dans ces catégories professionnelles de l'hôtellerie, il y a beaucoup de rassemblements, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de concours. Donc vous rencontrez beaucoup de gens, et c'est très important pour vous, parce que ça vous sort un petit peu de votre milieu, et puis d'aller voir d'autres gens, voir comment ça se passe, et discuter de tout l'ensemble, de ce qui fait l'harmonie de votre métier. De se créer un réseau, Jean-François. C'est extrêmement important. Pour les jeunes, c'est extrêmement important. Je leur dis, surtout, soignez votre réseau, soignez vos relations, vous en aurez besoin de toute vos vies. Et des fois, les relations qui ont été très très jeunes, souvent, elles restent très très longtemps. Moi, j'ai des gens que je connais depuis que j'ai une vingtaine d'années, que j'ai toujours, et qui sont très utiles professionnellement, parce qu'eux aussi ont évolué dans le milieu, et ça fait des échanges, ça fait des relations, ça fait des conseils, peut-être, quelquefois. C'est important. C'est très important. C'est important de soigner ça. Jean-François, merci beaucoup. C'est important aussi, vous le disiez, de parler vrai, c'est-à-dire, Florence, de pouvoir expliquer quelles sont les réalités du métier, parce que, parfois, il arrive qu'entre le CAP et le BTS, voire plus, certains changent de voie, abandonnent, ont envie de faire autre chose. Alors, comment fait-on pour garder la motivation ? Alors, c'est complexe, parce que la motivation, c'est en effet toute l'équipe pédagogique et l'équipe professionnelle qui entoure l'apprenant, mais c'est aussi beaucoup une question, en fait, très personnelle et très individuelle. Donc, chacun nourrit sa motivation avec sa propre expérience. Aujourd'hui, nous, on insiste auprès des professionnels, parce qu'on est l'instrument des professionnels, mais il y a un véritable travail, un modèle vertueux à trouver avec l'entreprise, parce qu'il faut que l'entreprise soit aussi le creuset de cette réussite. Et il y a eu énormément d'accomplissements et d'améliorations dans les métiers de la cuisine, de l'hôtellerie et de la restauration. Et ça, les professionnels l'ont compris. Nous, on est encore avec, on a à peu près 600 apprenants dans les métiers de l'hôtellerie, restauration, de la cuisine. Et c'est vrai qu'il y a 300 offres d'entreprises qu'on n'arrive pas à pourvoir chaque année. Parce qu'en effet, les métiers ont mis à l'honneur la cuisine. La cuisine est un vrai, vrai, comment dire, un secteur d'activité passion, ce qui est encore moins le cas ou pas toujours le cas avec le service, la restauration. Parce que beaucoup d'entreprises ont cru que délivrer de beaux produits, de belles assiettes suffisait et que le service, lui, ce n'était pas un métier à part entière. Donc, ça faisait partie aussi des objectifs de notre rencontre d'aujourd'hui, savoir comment on pouvait attirer à nouveau vers le service. Et je pense que les référentiels de l'éducation nationale devraient travailler, à l'instar de ce qui se fait dans tous les diplômes de la cuisine, avec une vraie montée en compétence quand on passe du CAP jusqu'au diplôme du supérieur. Denis, les métiers de la salle, du service, ont besoin d'être valorisés ? Bien sûr, et on y travaille. Et on a aussi besoin des médias. Donc, merci d'être là aujourd'hui pour parler en bien de ce que nous faisons et nous faisons beaucoup de choses. On est moins médiatisés que la cuisine, la pâtisserie, la sommellerie parce qu'on est dans la relation humaine avec le client. Donc, oui, il y a des techniques, oui, il y a des skills, des savoir-faire, mais la relation client, elle est extrêmement compliquée à expliquer et à la rendre tangible sur un papier dans un article. mais quoi qu'il en soit, il faut que les adultes parlent positivement de cette profession et qu'on parle du verre à moitié plein plutôt que du verre à moitié vide. Dans les termes qu'on emploie, oui, les horaires sont décalés, mais ça peut avoir aussi du bon d'avoir des horaires décalées, etc. Donc, tous les points qu'on pourrait entendre comme des points bloquants ou contraignants, on peut aussi les aborder d'une façon très positive. Ensuite, il faut donner du sens, du sens à l'acte de servir, qui est un acte noble. Servir quelqu'un, c'est très noble. Et je fais le parallèle souvent avec des infirmières dans un hôpital. On leur demande d'aller soigner un patient qui est derrière une porte de chambre. Elles ne se posent pas la question de savoir dans quel état va être le patient. Elles y vont, elles font ce qu'elles ont à faire et le patient apprécie énormément. Donc, on est dans cette relation de service. Après, il faut encourager les jeunes. Une fois qu'on leur a donné du sens, il faut aussi les encourager voir un peu les porter, les supporter des fois. Mais il faut les encourager à avancer, à être en mouvement, dans un bon rythme, dans le bon tempo. Et après, il faut les alimenter aussi. C'est-à-dire que s'ils font des efforts, s'ils grandissent vite, il faut les nourrir. Il faut savoir les récompenser, les encourager, les nourrir, les faire grandir, leur donner des promotions, etc. Et à partir du moment où on a enclenché quelque chose chez le jeune, ça va avancer tout seul. C'est le cercle vertueux, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui qu'un service est au point ? Qu'est-ce qu'attend le client dans les métiers de la salle, par exemple ? L'authenticité, la simplicité, le professionnalisme, bien sûr. Moi, je dirais l'harmonie. C'est-à-dire que quand vous rentrez, avant même de rentrer dans un restaurant, vous garez votre voiture, vous voyez le parking, vous voyez le porte-menu à l'extérieur, vous voyez la bâche, vous voyez le tapis, vous voyez si un voiturier ou pas, son attitude, comment vous êtes accueillis dans le regard, les mots utilisés, si les tableaux sont droits, s'il n'y a pas une ampoule qui est cassée, si ça sent bon, s'il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, si les employés de service sont contents de vous recevoir. Et tout ça, ça va vous emmener dans une belle, bonne expérience ou bien ça va faire l'inverse. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'harmonie et pour ça, c'est beaucoup de paramètres de préparation, d'anticipation, de relation entre la cuisine et la salle, de relation entre le collaborateur et collaboratrice, etc. Donc, c'est une alchimie de plein, plein, plein de petites choses, mais en tant que consommateur, client, quand vous rentrez dans un endroit, vous savez tout de suite si vous allez passer un bon moment ou un mauvais moment, ça prend quelques secondes pour s'en apercevoir. Voilà, on vient d'avoir un commentaire dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Quelqu'un nous dit les professionnels doivent revoir leurs paroles sur ce métier et ne pas prendre que des entre guillemets porte-assiettes sans expérience. Ça revient à ce qu'on disait il y a un instant, c'est-à-dire savoir se former et avoir les bons référentiels et former de vrais professionnels. Tout à fait, mais il faut éviter de parler de porte-assiettes parce que même la personne qui a écrit ça doit être quelqu'un du métier. Nous ne sommes pas des porte-assiettes et je comprends ce que la personne veut dire, mais il faut aussi que la cuisine respecte la salle et c'est un ensemble parce que la salle transmet le message de la cuisine. Il ne faut pas nous appeler des porte-assiettes ou d'autres noms écolibrets et nous, il ne faut pas qu'on prenne comme ça parce qu'on sait très bien quelle est la noblesse de notre métier. On n'a pas de compte à rendre sur ces termes-là. On va amener d'un point A à un point B une assiette et on va la mettre en valeur à la table du client et je vous promets que le commis, le chef de ronde met de telle la façon dans laquelle il va poser l'assiette sur table à son client. Ça va influencer à la bonne ou à la mauvaise dégustation et éventuellement l'obtention d'une ou deux ou trois étoiles de Michelin. Donc, il est de l'intérêt de tout le monde de la cuisine de bien traiter ces fameux porte-assiettes qui vont déposer l'assiette parce que de la façon qu'ils vont la déposer se jouent beaucoup de choses. Vous partagez cet avis, Jean-François ? Mon micro ? Oui, tout à fait. Vous savez, le problème entre la salle et la cuisine existe de l'époque où il y avait le 15% parce que, bien sûr, les salaires entre la salle et la cuisine avaient une très grosse différence à l'avantage des métiers de la salle. Il faut vous rappeler aussi que dans les années 50-60, la personnalité qu'on connaissait dans un restaurant, c'était le maître d'hôtel, le patron. C'était lui qui était la vedette. C'était lui qu'on reconnaissait, que les clients avaient comme relation principale. Les chefs sont montés dans la salle dès les années 60-70. Plutôt 70, on a vu les chefs qui sont sortis de la cuisine à juste titre aussi et qui sont devenus des personnages connus, des clients et appréciés également. Alors, ça a peut-être un petit peu débordé aussi. Il faut dire aussi qu'il y a peut-être des chefs qui sont beaucoup trop en salle et pas assez en cuisine. Ça, c'est une chose aussi. Mais, si vous voulez, la différence entre la salle et la cuisine date des années très antérieures. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce phénomène-là puisqu'on a un très gros problème de trouver du personnel en salle. Et quand je dis personnel en salle, je dis qualifié, qui a eu une bonne formation et qui est capable d'avoir la relation avec le client à la juste valeur du prix qu'il paye. J'étais, il n'y a pas très longtemps, dans une étoile Michelin à Paris, dans un bistrot renommé. On m'a servi les plats de cuisine qui étaient acceptables, si vous voulez. Mais, en salle, j'étais surpris par des réflexions. Oui, j'arrive ou des choses comme ça qui n'est pas du tout du style que l'on doit avoir dans un restaurant étoilé. Pourquoi ? Parce que la personne qui est là, elle n'a pas fait forcément une formation. Elle a appris sur le tas. Peut-être avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de bonne volonté, mais pas dans les détails. Un service en salle, c'est un service de détail. On doit ressentir un peu les gestes du serveur. Un serveur qui est attentif à un client quand il a fini son assiette, quand le client est pressé, quand le client veut qu'on lui débarrasse son assiette parce qu'il veut discuter avec son interlocuteur pour avoir plus de place pour ses coudes, c'est là que le serveur est important, que la psychologie du serveur est très importante. Et ça, ça s'apprend, mais il faut une base. Il faut apprendre dans une école déjà au départ. Tous ces gestes-là. Et ça, aujourd'hui, on le voit de moins en moins et c'est bien dommage. Et on voit que ça déraille un petit peu, même dans les grands étoilés. Donc, vous voulez parler effectivement du savoir-être. Il y a une question qui vient corroborer un petit peu tout ce qu'on vient de dire. On nous demande comment faire pour expliquer aux jeunes et donner envie aux jeunes de travailler le soir alors qu'on parle beaucoup d'équilibre entre vie perso et vie pro. Peut-être, Denis, on pourrait répondre. De nouveau, il faut donner du sens à tout ça. Ce n'est pas de travailler le soir qui pose problème, c'est qu'est-ce qu'on fait comme travail le soir ? Quand vous accueillez des personnes et que vous avez une relation avec ces clients qui sont attablés et qui vous apportent beaucoup de par leur intelligence, leur gentillesse, leur générosité, ça nourrit tout ça, ça fait du bien. Et moi, quand je rentre chez moi le soir, il est minuit, une heure, deux heures du matin, mais je ne me dis pas il est tard, je suis fatigué. Je me dis, j'ai passé une belle soirée, je me suis nourri de plein de choses, j'ai mené de nombreuses actions, on a eu des beaux résultats, là, il y a des pistes d'amélioration, etc. Voilà, ce n'est pas une question d'horaire, de temps, etc. J'imagine, quelqu'un qui serait dans un sous-marin et qui part six mois sous la mer, loin de chez lui, il a les mêmes contraintes, quelqu'un qui est un transporteur routier qui prend son camion et qui part une semaine, deux semaines, il a d'autres contraintes. Donc voilà, encore une fois, il faut voir le verre à moitié plein et parler aussi de ce qui est bien dans cette profession, donc de cette relation client. Je ne pense pas que le retravailler les soirs, c'est un problème. On nous dit également que les apprentis ont besoin de plus de partage d'expérience. Le discours des formateurs ne suffit plus, Florence. Oui, mais c'est la conjugaison de tout ce qu'on a dit. C'est le discours ambiant, c'est le sens qu'on donne à ce métier et comment il est valorisé dans les médias. Et en effet, c'est un métier très noble parce que c'est celui qui met en avant la production de la cuisine. Donc un bon serveur, c'est quelqu'un qui porte de belles assiettes et qui est capable de bien les présenter et de les expliquer. Et en effet, alors je vois aussi que ça s'anime sur les questions parce que j'ai osé parler des référentiels, mais c'est vrai que quand on veut passer du CAP au Bac plus 2 dans les métiers du service et de la restauration, il faudrait qu'on ait des référentiels qui eux aussi avancent et présentent des compétences complémentaires, ce qui n'est pas tellement le cas aujourd'hui à la différence des formations de la cuisine. Alors il y a une question aussi qui revient très souvent, c'est les stages. Comment faire pour décrocher un stage ? Est-ce que l'entreprise va accepter le stage de 15 jours, un mois, trois mois, six mois ? Est-ce que vous avez des trucs, des astuces ? On peut peut-être poser la question à nos étudiants qui sont là. Esther, comment vous avez fait pour décrocher vos premiers stages ? Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit autour de moi. Ah, OK. Est-ce que vous m'entendez ou pas ? Oui, là, on vous entend. Comment avez-vous fait, Esther, pour décrocher vos stages ? Est-ce qu'il y a des techniques particulières ? Moi, j'ai fait un peu la technique du harcèlement, c'est-à-dire que j'avais une idée en tête, c'était le café joyeux et que, voilà, je me suis démenée pour obtenir une espèce qu'un contact. Je me suis déplacée beaucoup pour, voilà, pour sache que j'étais intéressée pour qu'on ne m'oublie pas et j'ai essayé de trouver d'autres, voilà, des contacts intéressants. D'accord, OK. Vous avez osé pousser les portes, c'est bien ça ? Oui, je me suis accrochée jusqu'à ce que j'ai une réponse possible. Je vais vous demander de désactiver le son si vous ne prenez pas la parole, hormis nos invités, bien évidemment, pour éviter les interférences. Ce sera beaucoup plus agréable pour l'écoute de tout le monde. Merci à vous. N'hésitez pas, en revanche, à poser vos questions sur le chat de Zoom et de votre ordinateur. Peut-être, Gibril, avez-vous une expérience, un retour d'expérience à partager sur les stages ? Oui, bien sûr. Alors, au niveau de, alors moi, j'ai eu la chance de faire plusieurs stages. Quand j'étais en mise à l'hôtelière, lorsque j'avais commencé à l'hôtelière, en fait, c'était juste après le COVID, tous les restaurants et hôtels étaient encore fermés. et donc j'ai appliqué un petit peu la méthode d'Esther, c'est-à-dire que j'ai envoyé plusieurs CV à beaucoup d'entreprises. J'ai vraiment fait en sorte de retrouver les mails de recrutement, etc. Donc, en mise à nouveau, c'était comme ça que j'avais fait. Et sinon, première année BTS, c'était en fait, lors d'une visite dans l'établissement, j'avais tâché de faire très bonne impression lors de la visite des ressources humaines parce que j'avais justement anticipé ce stage en première année BTS qui est de trois mois quand même, donc très important. Et donc, par chance, l'établissement m'a recontacté afin que je puisse réaliser mon stage. Et après, en dernière année BTS, j'ai eu beaucoup de chance puisque c'est un hôtel 5 étoiles qui est sur une queue d'înes. Donc, il faudra aussi avoir, je pense, une présence sur une queue d'înes. C'est important. Montrer justement, par exemple, si on aime le Farzen ou encore le Baza Athénée, suivre la page officielle, etc. Donc, vraiment le montrer, montrer l'intéressement. C'est déjà une première approche parce que finalement, vous savez, un stage, il faudra déjà quelques petits liens, que ce soit déjà un contact. J'ai travaillé avec telle personne qui a déjà travaillé chez vous, donc je connais déjà un petit peu à la maison. Repérer. C'est ça aussi. Voilà, c'est ça un petit peu la difficulté. C'est comme si finalement, il y avait déjà un début d'histoire et qu'on va lire à la suite via le stage. Et voilà un petit peu comment j'ai… On parlait du réseau. On parlait du réseau de Vibril tout à l'heure. C'est tout à fait ça. Denis, vous voulez ajouter quelque chose ? J'adore ces deux derniers témoignages parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut être déterminé. Et si on ne vous ouvre pas la porte, passez par la fenêtre. Et si la fenêtre est fermée, passez par la cheminée. Et on adore ça, être challengé, nous, les managers, et d'avoir des jeunes déterminés en face de nous, on adore ça. Donc, c'est la bonne solution. Donc voilà, ne pas hésiter effectivement à pousser les portes et à se faire repérer, comme vous le disiez, Djibril, par différents moyens, réseaux sociaux, relations, collègues ou ex-collègues, etc. Le souffle de la pré-Covid, quand même, on le sent encore aujourd'hui dans les métiers. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans les entreprises, dans les recrutements, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a, d'après vous, évolué, on va dire, dans le bon sens pour permettre aux entreprises et aux collaborateurs de travailler en harmonie ? Peut-être, on peut poser la question à Jean-François. Oui, alors, c'est vrai que le Covid a créé beaucoup d'inquiétudes, principalement ceux qui venaient de créer des affaires. C'était un peu compliqué pour eux parce qu'ils ne savaient pas du tout où ça allait leur mener. Donc, il fallait qu'ils aient de la patience et du courage aussi pour reprendre après la réouverture, après cette période Covid un peu compliquée. Heureusement, il y a eu des aides d'État qui ont été quand même assez déterminantes pour beaucoup de gens. Beaucoup en ont profité à bon état, d'autres moins. Mais ça, c'est encore un autre problème. Et puis après, c'est pour retrouver du personnel parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés à des périodes plus familiales, plus en retrait du travail et qui ont dit après tout, si je travaillais moins et faire autre chose, peut-être que ça serait moins compliqué. Il y en a qui ont eu d'autres projets et qui ont profité de cette période pour avoir des vrais projets et qui ont fait leurs projets. Donc, ça, c'est très bien aussi. C'est une chose importante pour eux aussi. Et puis, il y a ceux qui ont tardé à reprendre le travail en profitant au maximum des aides. Ça, c'est moins bien, on peut dire. Et puis, il y a des patrons, il y a des artisans, il y a des hôtels, des restaurants qui ont recherché du personnel qui leur manquait en nombre et qui ont toujours du mal à en trouver beaucoup. C'est en ce moment compliqué, simplement difficile. Alors, il y a plusieurs paramètres à ça. Il n'y a pas qu'un seul problème. Il y a le problème que les gens ont réfléchi sur des plans d'avenir, des choses différentes, ont pris peut-être goût à travailler beaucoup moins, voire à ne pas travailler du tout. Ça, c'est une chose. Après, il y a les entreprises qui ont du personnel dont ils ont peut-être un petit peu trop profité et ceux-là, ils préfèrent aller voir ailleurs. Ça, c'est un problème aussi d'entreprise, de chaise d'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, il faut respecter les gens qui travaillent autour de nous, respecter son personnel. On le voit des fois dans des grosses brigades où ça ne se passe pas toujours très bien. Il y a des gros problèmes. Il y a même eu des chefs qui ont été en justice aussi. Donc, tant pis pour eux. Je pense qu'on est à une époque aujourd'hui où il faut respecter les gens qui sont dans nos équipes. Il faut respecter l'humain, il faut respecter le travail. Et ça, ceux qui ont fait un peu n'importe quoi, ils le payent aujourd'hui. Et ça, tant pis pour eux. Ça veut dire qu'on retrouve un équilibre. Il faut absolument que l'hôtellerie apprivoise, je pense, un peu mieux le personnel, le respect. Alors, il y a des gens qui le font très bien. Eux, ils n'ont pas de problème de personnel. Mais ceux qui en ont, ceux qui recherchent du personnel en grande quantité, c'est parce que justement, il faut absolument que dans leur entreprise, on respecte les gens. Alors, il y a des horaires, bien sûr, ça déborde. On le sait, dans nos métiers, c'est très difficile d'avoir des horaires extrêmement stricts. je pense que c'est compliqué, à moins d'avoir deux brigades complètes et pouvoir respecter un peu plus les horaires. Les payer correctement aussi. Il y a peut-être des avantages à leur donner aussi, des petits avantages à leur donner au point de vue nourriture, transport, etc. Donc, c'est tout ça qu'il faut revoir. On n'a pas à avoir dans nos métiers qui sont quand même des métiers difficiles, être moins payé que quelqu'un qui va faire des horaires stricts dans une autre entreprise, dans un autre monde du travail. Il faut comprendre la différence. Donc, il y a ça à travailler dessus. Alors, je sais, c'est un pavé dans la mare, ça ne plaît pas à tout le monde, mais tant pis. Je pense que, quelquefois, il faut crever les abcès et dire, si j'ai du mal chez moi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut essayer de trouver la solution pour que les gens soient intéressés à venir et à rester longtemps. Il y a des entreprises où les gens restent des dizaines d'années. Bon, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'ils sont bien traités, payés correctement, respectés et comme ça, ça va, ça dure longtemps. Mais quand vous n'avez pas ces trois paramètres qui sont respectés, c'est compliqué. Ça, c'est une vraie question d'arriver à fidéliser ces équipes de nuit pour éviter le turnover. En complément de ce que vient de dire Jean-François, je dirais que l'après-Covid, étant nous-mêmes des très grands sportifs, ce coup d'arrêt physique, on a eu du mal à se remettre en selle, je dirais, si je peux m'améter l'expression, d'un côté physiologique aussi, d'un côté physique, d'un côté psychologique, dans le sens, il y avait pas mal d'anciens qui étaient dans cette profession qui avaient l'âge de leur retraite, ils ne se posaient pas la question s'ils allaient partir en retraite ou pas parce qu'ils étaient animés physiquement de leur métier et ce coup d'arrêt, ça a été un coup d'arrêt aussi physique, brutal. On s'est retrouvé à ne plus rien faire et apprécié le fait d'être assis, d'être assis longtemps sur une chaise ou sur un canapé et je pense que pour certains d'entre nous, il a été difficile de se remettre en selle et de retrouver les terrains et de rester debout pendant des heures parce que c'est un métier où le corps a une discipline par rapport à cette tenue debout. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de paramètres qui ont remis, qui ont redistribué les cartes et on a eu beaucoup de pertes justement de personnes qui se sont dit j'ai plus envie ou je pars à la retraite ou c'est un métier qui est physiquement qui n'est plus pour moi. Voilà, donc ça c'est un petit peu au complément de ce que vient de dire Jean-François. Voilà, effectivement, Florence, vous confirmez en termes de fidélisation, il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte pour, j'allais dire, le bien-être de l'entreprise. C'est vrai que la période Covid a tout modifié, elle a modifié le sens au travail en effet. Peut-être que beaucoup de personnes se sont posées la question du sens, d'avoir envie de privilégier la vie personnelle plus que la vie professionnelle. Ça c'est peut-être le point le plus difficile, c'est là aussi où on a du mal à recruter désormais parce que le sens a changé, il y a une plus grande volatilité aussi des salariés. Néanmoins, l'aspect très très positif c'est que le milieu professionnel qui est un milieu où on ne faisait peut-être pas assez attention aux salariés désormais est devenu beaucoup plus vertueux. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc c'est dans ces conditions-là en fait que l'on peut avancer et qu'on arrive pour répondre à la question initiale à fidéliser ses équipes à éviter le turnover. On nous dit dans les messages qu'on a parlé de l'apprentissage comme la voie royale, ce qui est vrai, mais il ne faudrait pas oublier tous ces jeunes qui sont en lycée professionnel et qui ne sont pas encore prêts pour l'apprentissage. J'ai un peu envie de vous poser la question, c'est chacun son rythme ? Bien sûr. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de voie de l'excellence parce que c'était trois vies que l'apprenti portait sur ses épaules et en effet tous les apprenants ne sont pas en mesure de se confronter à l'apprentissage qui demande d'être valeureux, d'être très forts et en effet on est vraiment une troisième voie. Il y a la voie professionnelle, il y a la voie générale et il y a la voie de l'apprentissage. On nous parle également d'informer les collégiens dès la troisième peut-être ou quatrième sur les métiers que sont les métiers de l'hôtellerie et restauration. Ça, ça peut être une piste également pour faire connaître ces métiers. Denis, peut-être vous pouvez dès qu'on reçoit une invitation on se déplace dans les écoles pour justement rencontrer ces collégiens. Il y avait une opération qui s'appelait Decide Day à laquelle j'avais participé à l'époque où on allait rencontrer des jeunes dans les collèges. On a les onapias de la jeunesse qui vont avoir lieu fin mai sous l'égide de l'association de la Légion d'honneur on va avoir un atelier aussi là-bas. Donc voilà, on essaie de rencontrer les jeunes le plus tôt possible justement pour leur expliquer que les métiers de service ce sont des métiers nobles on peut s'élever au titre de maître d'hôtel on peut voyager loin etc. Et donc le plus tôt on ira faire la promotion de nos métiers le plus on aura de chances de les retrouver plus tard. voilà. Voilà, c'est ça tout à fait. Alors peut-être ce serait intéressant de partager alors je parlais également à nos étudiants qui sont invités dans ce rendez-vous de partager vos conseils les conseils que vous pourriez donner aux jeunes qui nous ont rejoints aujourd'hui sur la façon d'envisager votre carrière et de rejoindre les métiers de l'hôtellerie restauration. Alors vous allez laisser parler votre cœur vous pouvez vraiment parler avec votre expérience votre cœur votre vécu Florence peut-être qu'est-ce qu'il faut faire quels sont les conseils que vous pourriez donner aujourd'hui aux jeunes alors qui soit ont commencé à travailler dans ce métier ou soit ont envie d'y travailler. Vous parliez des stages d'ORIS tout à l'heure et c'est vrai que collège et lycée permettent de faire des stages on peut aussi quand on est demandeur d'emploi faire ce qu'on appelle des périodes de mise en situation professionnelle c'est souvent la rencontre on a un coup de cœur pour un manager on a un coup de cœur pour une entreprise donc c'est c'est passé par là on fait un test et souvent c'est là que va se déclencher aussi la passion ou la motivation dont vous parliez tout à l'heure. Le terrain voilà c'est ça la rencontre le terrain Denis quels sont les conseils que vous pourriez donner ? Tout à fait et pour les métiers de service on a beaucoup de mal à se projeter donc si moi je suis un jeune cuisinier ça va être très simple j'ai des mentors qui sont illustres et reconnus qui ont écrit des livres qui passent à la télévision la sommelier c'est un peu pareil la pâtisserie n'en parlons pas mais on a beaucoup de mal à se projeter pour savoir qu'est-ce que c'est faire métier dans une profession dans une profession de service faire carrière encore plus faire vocation et je ne vais pas faire une promotion à deux francs six sous mais j'ai écrit un livre qui s'appelle Pour vous servir et qui est justement qui retrace c'est un peu une biographie qui retrace mon parcours professionnel mais aussi personnel parce que les deux sont liés dans notre industrie et j'invite les jeunes à lire ce livre ça leur donnera une direction et j'invite les jeunes aussi à faire lire ce livre à leurs parents afin que les parents soient fiers que leurs enfants soient serveurs serveuses ou maît d'hôtel D'accord Denis vous avez vu vous êtes invité dans un lycée à Argelès-sur-Mer on vous attend de pied ferme Je suis invité de partout donc j'essaie de coordonner mon agenda Jean-François quels sont les conseils que vous pouvez donner parce qu'en fait c'est votre quotidien au sein des MOF de donner des conseils de transmettre de partager Surtout au quotidien pour les MAF pour les jeunes qui font les concours et qui ont eu le courage d'aller dans la compétition professionnelle on a la chance dans l'hôtellerie d'avoir des métiers internationaux c'est-à-dire que si vous êtes bon cuisinier ou bon serveur vous trouverez du travail dans le monde entier et meilleur vous serez plus vous serez remarqué plus vous serez recherché et c'est ça mais c'est un fruit du travail pour arriver à avoir de bons résultats je pense qu'il faut travailler il faut mettre beaucoup de son cœur et de son courage pour apprendre ce métier son métier dans les détails c'est ça qui est important dans nos métiers un serveur c'est quelqu'un qui a un style qui a une prestance qui a l'écoute qui est humain vous voyez ça demande beaucoup de qualités qu'on n'apprend pas forcément à l'école vous apprenez ça sur le terrain peut-être avec des anciens qui ont déjà des années des années de service dans des grandes maisons et qui savent comment ordonner la patience d'un client etc. c'est pas simple non plus il faut beaucoup de psychologie et c'est ce qui fait justement la noblesse de ce métier donc je pense qu'aujourd'hui une information peut-être encore un peu plus grande sur les métiers de la salle et se justifierait peut-être pour justement avoir beaucoup plus de jeunes en formation et les retrouver sur le terrain du travail après on est là aussi pour faire passer le message à l'hôtellerie et restauration Jibril à vos conseils alors personnellement si j'aurais quelques conseils à donner ce serait tout d'abord déjà de peut-être s'entourer de professionnels qui vous ressemblent qui ont peut-être une personnalité qui est un petit peu mais qui vous ressemble aussi au niveau management si par exemple vous savez que le management directif vous ne l'appréciez pas forcément et que dans votre apprentissage peut-être qu'il vaut mieux privilégier un manager qui soit dans cette compréhension qui a peut-être un management plutôt participatif je pense que là au niveau de ce conseil ce serait un élément sur lequel vous apprécierez déjà beaucoup plus il faut aussi beaucoup de motivation pour rappel pour la plupart on a tous un projet professionnel on a tous un objectif que ce soit sur des postes de grands dirigeants etc donc il faut de la motivation même si parfois on occupe des postes qui sont un petit peu compliqués ou même quand on a des tâches un peu compliquées il faut se dire que tout cela c'est sur le chemin un petit peu de la réussite j'ai envie de dire et que dans quelques années ce sera un très bon souvenir donc voilà donc également donc voilà savoir ce sont des réussites professionnels qui vont conférer justement leurs compétences qui voilà comme certains l'ont dit on n'est pas juste des apprentis pour avoir une ou deux missions que personne ne veut forcément réaliser mais l'idée elle est beaucoup plus aujourd'hui je pense de transmettre de transmettre des valeurs de transmettre la passion la transmission aujourd'hui elle est super importante comme l'a dit monsieur Courtillard on n'a pas forcément envie d'avoir des journées qui se ressemblent il faut absolument qu'aujourd'hui les managers réussissent à rendre ces journées un petit peu atypiques des petites choses mais ça permettra déjà à ce qu'on ait ce sentiment de dire que chaque journée est un petit peu différente et qu'on en apprend un petit peu plus tous les jours et puis je pense que c'est une très belle chose c'est bien dit merci à vous Esther un petit conseil que vous pouvez donner à vos futurs collègues ou collaborateurs oui ben je rejoins la vie de Gibril bien se retrouver dans son entourage professionnel voilà garder ses contacts le plus possible et je dirais aussi pousser la curiosité au maximum ne pas avoir peur en fait d'aller voir des gens qui font des métiers qui nous intéressent leur poser des questions sur ce qu'ils font et aussi je pense un peu se forcer ce que j'ai beaucoup eu de mal à faire sur les enfin en fait de faire des tâches qui voilà ne correspondent pas forcément c'est pas naturel pour nous moi j'avais beaucoup de mal au début avec le contact client la caisse pour moi c'était pire au début de gérer ça et en fait plus je me suis forcée plus j'apprécie et maintenant c'est quelque chose que j'aime faire et en fait quand je forme au Café Joyeux les équipiers qui ont un handicap je comprends plus aussi parfois leurs approventions parce que je me suis passée par là et que j'ai réussi à dépasser mes peurs bravo bravo Esther c'est un joli témoignage c'est un beau témoignage Denis ça oui oui surtout je ne sais pas si Esther elle a dans son équipe une certaine Laura Aurillès alors Laura oui moi je suis au Café Joyeux Danger ah d'accord moi j'étais sur Paris bon bref c'est ma petite nièce non mais ce que disait ce que disait Esther c'est la confiance en soi c'est un métier qui apporte qui apporte la confiance en soi si le jeune rencontre un bon manager qui est bienveillant et qui a envie justement de faire grandir ce jeune il va lui apporter la confiance en soi il va lui allumer ces petites flammes qui sera que le jeune apprenant gardera toute sa vie cette petite flamme intérieure cette petite lumière et comme dirait Esther au début elle n'avait pas confiance en elle maintenant elle a confiance en elle et elle la transmet aux jeunes qui allaient en face d'elle donc voilà si vous tomberez sur un manager qui est un manager malveillant il va justement ne pas vous donner confiance en vous et ça ne vous permettra pas d'évoluer de grandir donc il faudra absolument quitter l'entreprise mais à l'inverse essayez d'aller rencontrer des bons managers qui vont justement vous apporter la confiance en soi et je voulais juste rebondir sur ce que disait Djibril Djibril il faut aussi savoir s'entourer de gens qui ne sont pas comme nous une bonne mayonnaise il y a de l'oeuf il y a de l'huile il y a du sel il y a du poivre et le challenge aussi c'est d'avoir des gens qui ne sont pas comme nous qui ne disent pas comme nous qui n'ont pas la même vision et justement la confrontation des idées des points de vue permet une dynamique et on peut avancer tous ensemble vers des objectifs communs sans pour autant être semblable voilà il y a une question pour vous les experts que nous pose Gilles qui est connecté en Dordogne à la chambre de commerce avec son groupe de terminal Bac Pro il nous demande en fait sur les techniques de salle les techniques en salle pardon telles que la découpe le flambage etc est-ce que ça c'est une piste pour pouvoir valoriser les métiers de la salle ? alors c'est une des pistes mais le maître d'hôtel c'est une boule à facettes il est généraliste il est physionomiste il a de la culture générale il parle des langues étrangères il sait comment recevoir un client japonais d'un client américain avec les différences qu'il y a il sait dresser une table il connaît les arts de la table il utilise sa main il raconte des histoires aussi donc c'est un animateur mais il est aussi un travailleur il est là pour servir pour apporter délivrer voilà le maître d'hôtel doit avoir beaucoup de compétences donc c'est vrai que la technique c'est un sinon le seul moyen de démontrer la dextérité le professionnalisme auprès d'un client et c'est vrai que c'est découper, préparer, flamber ça nous permet de nous réaliser et de montrer à notre client notre vraie valeur enfin pas notre vraie valeur mais l'une de nos valeurs qui est celle de l'art du découpage de la préparation etc donc c'est vrai que ils sont importants mais il ne faut pas c'est un dialogue avec la cuisine dans un premier temps il ne faut pas avoir des découpages à faire à toutes les tables parce que ça crée une tension au niveau du service ça crée un danger ça crée une mauvaise mise en situation des maîtres d'hôtel qui vont faire des gestes précipités donc voilà c'est un discours c'est une table de deux ils ne sont pas intéressés par le découpage c'est une table d'affaires par contre la table de quatre là envoie-moi un poulet rôtier entier je veux le faire pour eux je pense qu'ils vont apprécier voilà c'est tout un ajustement avec la cuisine de savoir quand le service va être mis en valeur grâce à ce découpage cette préparation et que ce ne soit pas quelque chose de systématique de froid non intéressant ce sont des techniques que vous utilisez encore lors des concours Jean-François ah Jean-François vous n'allez pas reconnecter le micro réactiver si vous voulez réactiver le son en attendant voilà oui c'est bon tout à fait merci c'est bon parce que j'avais une pastille devant oui alors pour les concours on va vers tous les concours sont basés sur la technicité du travail sur les complexités des techniques de travail donc bien sûr dans les concours qui sont pour les métiers de la salle il y a tout cet argument à faire faire à ces jeunes de la technique de découpage de préparation d'ajustement de sauce etc ça c'est très important mais comme le dit Denis on ne peut pas le faire pour tous les clients d'une salle ce n'est pas possible on peut le faire pour quelques personnes quelques tables qui sont déjà peut-être prévenues à l'avance ou qui ont le temps de le voir mais il faut le savoir mais c'est un métier en salle où il faut une certaine culture générale et ça la culture générale vous l'apprenez en vivant vous l'apprenez à l'école mais vous l'apprenez en vivant dans des grands établissements avec vos relations avec les gens alors je ne sais pas il faut choisir les gens autour de soi il faut prendre des gens qui ne vous ressemblent pas mais qui peuvent vous apporter quelque chose et c'est ça qui est important dans ces métiers de la salle mais pour la cuisine c'est la même chose les cuisiniers sont sortis un petit peu de leur cuisine après le service et après il faut qu'ils voient un petit peu leur culture générale c'est indispensable donc c'est un travail permanent c'est un travail permanent c'est pas quelques années d'apprentissage vous savez pour faire un bon ouvrier un bon employé il faut 10 ans de formation il faut 10 ans de formation on peut dire tout ce qu'on veut en 3 mois en 6 mois en 3 semaines non il faut 10 ans pour bien faire le tour de son métier dans de bonnes conditions dans de bonnes entreprises et dans ces 10 premières années je pense qu'il faut essayer de s'intéresser à tout de connaître le maximum de choses et c'est ça qui va vous faire votre culture générale qui va vous permettre d'avoir une discussion avec peut-être des gens très lettrés mais vous connaissez très bien votre domaine et vous allez très bien vous défendre pour discuter avec lui voilà c'est ça la culture générale voilà merci à vous on va terminer là-dessus merci beaucoup Romy on pourrait donc déjà dans un premier temps remercier bien évidemment tous nos participants merci à vous bien sûr déjà remercier tous ceux qui ont vraiment participé à ce webinaire mais aussi à toutes les questions qu'on m'a eues et quand je vois tout ce qui reste Doris je crois qu'il va falloir qu'on organise un événement à ma seconde voilà merci merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce petit débat qui pourrait durer des heures et des heures je pense on a des tas de questions mais peut-être que l'hôtellerie peut organiser peut-être un question-réponse et que nous on puisse répondre à chacun d'entre vous je pense que ça serait une bonne chose aussi vous savez l'hôtellerie c'est un esprit d'équipe l'équipe de l'hôtellerie c'est une grande mamelle de la France elle a besoin de nous et il faut qu'on se défende également c'est important l'hôtellerie était un maillon extrêmement important pour nous la France vous savez moi je voyage je reviens de Polynésie il n'y a pas longtemps passé par les Etats-Unis on nous apprécie quand même on apprécie la France et les Français et ceux qui sont des grands professionnels et il faut perpétuer ça il faut se défendre il faut aller dans les concours faire de la compétition c'est important à quelque niveau que ce soit ce n'est pas grave mais il faut le faire il faut étendre nos connaissances et c'est comme ça qu'on se défend le mieux tous merci c'est joliment dit n'est-ce pas Romy ? je suis tout à fait d'accord avec Jean-François Gérardin et puis j'en profite pour vous dire qu'on postera le webinaire dès qu'on aura l'enregistrement on postera le replay et je ne manquerai pas j'ai essayé de prendre des notes ça allait très très vite il y avait beaucoup de choses mais voilà peut-être qu'il y a d'autres acteurs qui répondront qui participeront on verra si on se concertera puis on verra si on peut organiser une deuxième rencontre en tout cas je voulais quand même en profiter pour dire que j'ai aussi entendu parler du souci de recrutement il y a notamment quelqu'un qui a mis un message sur un peu peut-être l'image dégradée du métier avec des recrutements d'embauches d'extra sans qualification qui dévalorisent les métiers je sais que c'est des métiers sous tension je sais que c'est très difficile aujourd'hui pour vous de recruter voilà entre le manque de personnes qui répondent ou alors ceux qui ne se présentent pas aux entretiens je sais que c'est vraiment une labeur en tout cas des deux côtés que ce soit pour les candidats ou pour les recruteurs je vous rappelle que nous on a une énorme plateforme emploi et on est vraiment nous spécialisés dans l'hôtellerie et la restauration vous êtes sûr que vous avez des personnes qualifiées sur notre plateforme l'idée avec la page emploi c'est vraiment de mettre en relation des professionnels aussi bien candidats et recruteurs et à partir de vos espaces pour les candidats vous avez la possibilité de déposer ou de rédiger votre CV en ligne c'est bien sûr gratuit pour vous et c'est à mon avis une ressource précieuse pour tout le monde des deux côtés que vous soyez candidat ou recruteur voilà c'est ce que je voulais vous rajouter il y a quelques 1800 offres qui sont déposées chaque semaine oui c'est pas rien c'est pas rien encore une fois merci à tous merci pour votre participation votre enthousiasme et puis merci de j'allais dire vraiment de partager votre quotidien je pense notamment à nos étudiants qui nous ont rejoint Esther, Jibril merci pour vos témoignages on vous souhaite de belles réussites merci beaucoup merci à vous pour tous nos échanges et puis oui promis on essaiera d'organiser d'autres rencontres on vous souhaite une très bonne journée où que vous soyez en Polynésie notamment on avait des gens qui étaient connectés en Polynésie et merci encore à tous les professionnels qui nous ont accompagnés merci Doris merci à vous tous merci à tous merci d'avoir participé à ce webinaire merci beaucoup au revoir ça va Doris ? oui très bien merci beaucoup Doris et merci d'avoir ah oui c'était chouette et merci